Et bonjour à toutes et à tous ici Endo sur Ivasan Studios pour ce qui sera peut-être le dernier stream sur Labyrinthia RPG Peut-être parce qu'il se peut que ça prenne plus de temps que prévu quand même Il y a encore un gros donjon à finir Le dernier labyrinthe, la tour de Mysteria Donc si on a de la chance, si je suis performant, on va pouvoir la finir aujourd'hui Sinon, il ne vous manquera sûrement pas grand chose je pense à la fin de ce stream Donc on verra bien Allez, allez, j'espère que vous allez tous très très bien Et on est parti pour l'aventure Tac, et c'est parti Alors on a joué 17h22 pour l'instant Un temps qui est largement sous-estimé je le rappelle On va rester dans ce coin là parce que j'ai apparemment oublié des trucs Alors, garde d'impera, ça va être facile Non, on va enchanter la dame Il n'y a pas la lumière Tac Aïe Ça suffit Ah, c'est dit qu'il n'y a plus le truc Pratique, c'est dit donc Voilà Apparemment, j'ai oublié quelque chose J'aurais même quelque chose avec un S Parce que j'aurais oublié deux trucs Et je pense savoir Ok Je sais pourquoi ça n'a pas au plus Ah non, je pensais que je pouvais passer par là Mais en fait pas du tout Ah, par là, je peux Je peux aller dans ce coin là Là, il y a ça déjà Là, il y a une tête Oh, j'aurais Pauvre poupée Alors, ça a pris Release 4 On va voir ce que c'est Ok Donc Un coup d'épée dévastateur Qui affecte du coup Tous les ennemis Et qui relâche le pouvoir Des 4 éléments Qui coûte quand même 100 Ce qui n'est pas rien, non Est-ce que Je crois que c'est celui-là le dernier J'aurais dû faire encore un Pour peut-être une statue Aïe, aïe, aïe Bon, ça va Et là, il va faire un protection Des statues Pour quand même C'est plus simple Ça, c'est jamais Il a fait son attack Comme ça Au moins Je ne suis pas Étourdi Voilà Golden Spear Anna a pris Lance de lumière Et là, je crois Que j'ai absolument Tous les cues De la De la zone On va voir ce qu'il y a par là Mais non, c'est bon je pense Oui Allez, on va pouvoir s'en aller Et continuez Notre voyage Merci Bon, on ne continue pas notre voyage On bat quelqu'un d'abord Euh, on nous faisait quoi On ne va même pas le battre Ah, pas de chance Maintenant, on s'en va Je vais if qu'il n'y a rien en bas Il y a un truc qui me bloque Donc c'est bon On sauvegarde Donc là Pour ce qui est des cues Vous savez quoi On va faire un petit tour À l'université de Sietar On va aller À l'université de Sietar Pour voir combien de cues Il nous reste Pour voir s'il en reste Beaucoup ou pas Parce que s'il en reste 3 Ça veut dire Je sais où ils sont Ils seront tous forcément Dans la tour de Mysteria S'il en reste Plus de 3 Ça veut dire Qu'on en a oublié Un quelque part Ah, je sais où il y en a un D'ailleurs J'ai pensé On va en récupérer un après Merci Donc ça veut dire Que j'en ai sûrement Zappé un quelque part Sachant que je sais Que j'en ai oublié Un Hameldor Pour Gary Il me semble Et un plutôt puissant En plus En plus C'est là-dedans Foutez-moi le camp de Bakuna Avant que je ne retire votre foie Fin de queue Angry Cook Multi-shot C'est quand même pas rien Je vais voir Multi-shot C'est plutôt fort Multi-shot 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 45 Donc oui Tire rapide Contre tous les ennemis Donc les dégâts Sont basés sur l'attaque Et l'agilité Du personnage On va tout de suite Voir ce que t'as En agilité Et tu as Ah 240 C'est pas mal ça Donc là Du coup Soit il me manque Un Q's Que je n'avais pas prédit Dans la tour du Mystéria Et du coup Ça en fait 4 Dans la tour du Mystéria Soit Comme dans mes souvenirs Il y en a bien 3 Et il y en a un Je ne sais pas où il est Et il y en a un Tour de Mystéria Tour de Mystéria Ça va être pas là Peut-être Peut-être que Je crois qu'il en reste Un pour Anne Un pour Garrick Et peut-être dans ce cas là Deux pour Deux pour Arès Alors Arès c'est Ibiz Le gardien des éléments Viens au hall des éléments Sans aucun Dans l'immédiat J'ai quelques informations Pour toi Il y en a bien C'est parti ! Ah, j'ai ouvert un truc. J'ai pas fait exprès ! Mais écoutez, on va pas se plaindre. On va aller voir Ibiz. Qu'est-ce qu'il y a derrière lui ? Non, c'est bon. Je sais qui tu es, vraiment. Tu dois aller au haut de l'assemblée. Zemokan, Crodin, Dignon et Windir sont en train de terminer les dernières préparations alors que nous sommes en train de parler. Tu avoues qu'il m'a parlé quand j'étais dans l'entrée. Attends, tu es celui qui m'a emmené à Meldor. Oui, je suis Ibiz, le gardien des éléments. On s'est rencontrés plusieurs fois. Même si tu ne peux pas t'en rappeler. Donc le moment est mal choisi, je suppose. Du coup, tu dois m'écouter attentivement. Je t'écoute. Tu dois défaire les quatre dieux élémentaires Ares. Ah. D'accord. Les labyrinthes et les monstres ont été créés au même moment. Le pendentif de Labyrinthia, la source du pouvoir créateur des dieux, ne peut pas être contrôlée, du coup, je suppose, par des mortels. Sachant que les dieux, enfin, les dieux, en fait, ce sont des personnes tout à fait normales. C'est toujours juste des sorciers un peu plus puissants. Donc, Zemokon, Cronin, Dignon et Windir ne sont pas de vrais dieux. Bah, c'est ce que je disais. Ils ne sont pas de vrais dieux. Et leurs esprits ne peuvent pas être équilibrés. Les labyrinthes sont des fragments nés de leur imagination. Des esprits créatrices, des pensées créatrices, du coup. Qui proviennent, du coup, du dieu, radiant Ellie. Le pendentif est une création malicieuse. Nous devons l'offrir à Ellie pour forcer l'ordre. Aussi content qu'il sera en possession des quatre dieux élémentaires, le kawao ne cessera pas. Les esprits de Zemokon, Dignon, Windir et Crodin sont tout sauf équilibrés. Ils sont remplis de peur et de discorde. Et les monstres sont des aspects de ces émotions qui sont les leurs. Les dieux sont incapables de combattre contre leurs propres cauchemars et utiliser le pendentif va uniquement nourrir leur peur et rendre les ennemis plus forts. A cause de cela, les dieux utilisent le pendentif encore pour créer les dieux utilisèrent du coup le pendentif une fois de plus pour créer quelqu'un de plus fort que j'étais leur création. D'accord. Je me rappelle maintenant ils ont gardé dans ce bunker dans ce coco rempli de lumière. Tu es le fils de Windir, Arès. Ah, sans blague. Il t'a utilisé comme un cobaye. Toutes tes habiletés et ta croissance ont été modifiées par les quatre dieux élémentaires. S'il vous plaît, Ibiz, nous avons besoin de... J'ai besoin que vous me disiez quelque chose. Qu'as-tu en tête ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec Arès ? Après qu'il ait rempli sa mission, sa force de vie a commencé... avec... Il a commencé à diminuer, je suppose ? Rapidement. Ils ont utilisé le pendentif pour modifier son... sa propre destinée. Il voulait de lui qu'il s'arrête de fonctionner après qu'il ait délivré les cristaux. Pas très gentil, ça. Mais Arès est toujours avec vous. Alors que les cristaux sont bien rendus, effectivement. Je ne me sens pas en train de mourir, Ibiz. Il y a des raisons pour cela. Mais dans tous les cas, les quatre dieux élémentaires doivent être défaits. Les dieux, on prévoit de détruire tous les monstres en utilisant le pendentif et les cristaux ensemble. nous ne pouvons pas permettre cela. La combinaison pourrait plonger le monde entier de la Bironia dans un état de chaos jamais connu. Les dieux pensent qu'ils peuvent contrôler le pendentif maintenant, mais ils sont arrogants, abrutis, des abrutis, incapables d'apprendre de leurs erreurs passées. Leur esprit est toujours embrumé par l'obscurité et par des pensées apeurées. Si les dieux réussissent, ce serait la fin de ce monde. Je dois me rapporter le pendentif à Ress. Je suis le seul qui connaisse comment le sceller et donc capable de mettre une fin à toute cette misère. Pourquoi suis-je toujours vivant en Ibiza ? Quelque chose de plus te maintient en vie. Je me demande ce que c'est. Allons donner à ces soi-disant dieux une leçon. Nous allons les trouver et écouter ce qu'ils ont à dire. Je ne suis pas sûr de qui croire pour l'instant. L'inquiétude, Anne, tout va bien aller. Ok, Arès, je t'aime. Oh ! défait les 4 golems pour ouvrir la porte du hall de l'assemblée. Eh bien, tuons les 4 golems, très bien. qui ne sont pas les 4 golems, je pense. Je t'aime bien tout ça. Je t'aime bien. 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 à héros à coups et ira ok staff de ferrace le stade le 7 de ferrace dans ce livre nous allons parler des différents pouvoirs et aspects de l'objet tenu à la main éduquer les adeptes à l'utiliser proprement à part ses propriétés défensives le sceptre à deux dessins distincts tout d'abord il peut être utilisé pour révéler un objet invisible dans différentes périodes de temps ok ça va permettre de dévoiler des entrées secrètes de la tour en utilisant le sceptre ces portes invisibles peuvent être découvertes nous avons aussi que de dissimuler un nombre de trésors pour des raisons de sécurité le sceptre peut révéler leur localisation pour utiliser le sceptre très bien donc ça veut dire que si je fais ça voilà c'est un bout de sceptre ou pas c'est très bien ça pour garrick hop là comment ça non c'est moins fort ok mais lui il est pris il est enchanté mais je perds quand même 16 d'attaque si l'optimisation me dit non bah c'est non ah c'est ce que je voulais celui-là Stone of Peace la pierre de paix le bijou de le joyeux de la couronne de de l'empereur de détergent non je suis pas de blague aller c'est trop facile de l'empereur du coup la pierre de paix a été forgée à partir d'une perle pour que les nations du monde se soient unies sous les règles d'impereur après cela d'intergent du coup a donné blablabla ok en gros il a donné plusieurs joyaux à différents membres de la famille notamment il a donné la métisse rouge au roi Tamarone d'Albion les émeraudes du soleil aux elfes de Verdel après que la pierre de paix a été volée par un agent inconnu les flammes de la guerre ont commencé à balayer la Bironia parce que tout le monde était jugé coupable puisqu'il n'y avait pas de je crois qu'il y a un truc là ah oui voilà il y a trois rings et trois anneaux donc c'est super du coup c'est équipé personne c'est super du coup c'est équipé personne euh porte secrète je n'oublie pas qu'il y a encore des quilles à trouver grâce ok en gros c'était clairement des incapables ils ont essayé de le seul dieu qui a réussi à mettre en sécurité son cristal c'était Crodin à Genese tous les autres ils ont été perdus tous et du coup laissé aux mains des des rois monstres donc les quatre golems gardiens golems sont en leur position bloquant les codes et diffusent et je crois même au chaud de binaire d'impossible ce ok est-ce que j'ai tout vu ici parce que donc pire au saïro à quoi terre Pyrrhos Aero Akwe Terra ça n'a rien fait c'était pas ça c'était plutôt par là Pyrrhos Aero Akwe toujours rien c'est pas grave on va continuer on va aller sur la droite là il y a des monstres ah bah là il y a un gardien je crois on voit un bras bleu servant de Crodin ouh je suis pas en bonne position dis donc Crodin bah du coup C'est pas grave ça ça Le Seigneur Crodin a placé le gardien dans la chambre d'à côté, je suppose que c'est la fête de moi, le gardien du gardien. Donc la décision d'utiliser le fils de Windeer comme le contresort a été faite. L'enfant a grandi en tant qu'homme, mais ses capacités mentales et émotionnelles ne sont pas développées. De plus, il... Pouching, je ne sais pas. Ok... Ok, en gros, je suis le fils de Windeer, bon ça on se fait déjà, et littéralement, j'ai passé ma vie dans un état de stase stabilisé du coup, sous le contrôle du pendentif, un peu comme un enfant bulle, quoi, du coup. Et quoi qu'il arrive, l'enfant ne doit pas savoir ce que nous planifions. Du moins, pas maintenant, pas encore du coup. S'il découvre que sa destinée a déjà été écrite dans la pierre, il pourra se retourner contre nous. Oui, il mourra peu de temps après avoir délivré les cristaux. Si nous le laissons en vie, il pourrait utiliser les forces négatives qui lui ont été conférées par le pendentif intentionnellement. C'est le scénario qu'a réalisé Zemokun, le vieil homme croit que l'expérience est une partie de l'énergie du pendentif. Ok, donc Windeer, en gros, est la préférée d'après Crodin. C'est Crodin qui a écrit le livre. Il apprécie Windeer parce que c'est un bon scientifique qui met en priorité les résultats de ses expériences, avant tout. Donc, Sophie, à quoi, de toute façon ? La science ! Donc, Dillon était le seul à s'opposer à ce plan. Mais, fort heureusement, son influence a été largement affaiblie récemment. Je pense qu'il est possible qu'il ait perdu son esprit après avoir touché le pendentif. Je ne peux pas vraiment le blâmer. Je suis dédié à cela de mettre. Mais nous quatre, Kizemokun, ils semblent être le seul capable d'endurer l'illimité, l'éternité pour les plus longues périodes. qu'est-ce que cela importe ? Apparemment, je n'étais rien d'autre qu'une expérience pour lui. Ce n'est pas faux. Tac. Ensuite, on va faire un peu de... Ça devrait suffire, je pense. Oh, goooou ! Initialisation de la procédure de défense. Let's go ! Le golem d'eau engage. Eh bien, engage, mon brave. Aïe ! C'est pas... C'est pas très cool ça, il est plus rapide que moi, il résiste à son attaque de base en plus. Sous-titrage ST' 501 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 Et bien je pense qu'il est temps d'aller finir ce dernier boss maintenant. On passe vite par le glimtar à l'auberge pour se soigner. Sous-titrage ST' 501 Allez. Nous y voici mes amis, restez forts, on va s'en sortir quoi qu'il arrive, bien sûr Arès, tu peux compter sur moi, j'espère que nous pourrons résoudre ça pacifiquement, je déteste les bains de sang, s'il vous plaît essayez de leur parler avec du sang s'il vous plaît Arès, j'essaierai, allez c'est parti, rencontrons les quatre dieux, les quatre Oh la tête Eh bien, eh bien, regardez ce que le chien a ramené Nous aurions dû nous occuper d'Ibise il y a bien longtemps, il n'a été rien d'autre que du trouble récemment Est-ce comme cela que vous nous accueillez ? J'ai été terrible, désolé Arès, permets-moi de me présenter et le reste d'entre nous, je suis Dignon Vas-tu te taire, pauvre idiot Euh... Bavard, en gros Bavassant Une hypocrisie me dégoûte Quoi ? Comment oses-tu, Crozin ? Tu as perdu, tu as complètement mal ton esprit Non, c'est toi qui es devenu sénile Éteindre cette flamme aurait dû être notre priorité numéro 1 Qu'est-ce que tu t'accomplir ici maintenant ? Euh... Essayer de les adoucir en leur parlant... En leur parlant Et ensuite en les faisant frire juste après N'y a-t-il vraiment aucun autre moyen que Rodin ? Ah mince, je sais pas, je vais passer sans faire exprès Le contre-sort est le seul et unique qui peut nous menacer Ok, je vais attendre ce qu'il y a eu après Ce gars me tape sur les nerfs, Arès Cependant... Je veux entendre ce qu'il y a d'autre à dire Dieu, Ivis m'a averti de votre plan Que votre plan mettrait en danger le monde Ben, l'hivern ! Nous sommes sur le point d'annihiler tous les monstres Les caisses vérités Les roches collatoires, je suppose Ne peuvent pas être vérités, bien sûr, mais En fait, Blindir, c'est le seul qui est potable Le seul Oui, il va sûrement y avoir un certain montant De dommages collatéraux Mais nous sommes dans un autre moment Pour retourner en arrière maintenant Une fois que nous serons occupés des montres Nous pourrons commencer Depuis un nouveau départ Le prochain monde sera sûrement fait de paix et de prospérité Tu oses m'interrompre, Windyre ? Oh, il est chiant, Crodin ! S'il vous plaît, mes amis, essayez de rester calme Essayons de réfléchir et de trouver une issue pacifique Pour résoudre tous nos problèmes Peut-être que nous pourrions coopérer avec Arès Tu as perdu toute crédibilité, Dignon La dernière fois que tu as essayé de résoudre un problème Une montagne a explosé C'était, je veux dire J'ai essayé de... Assez ! Et bien maintenant Comme l'a dit Bien dit Windyre Nous sommes allés trop loin Pour pouvoir retourner en arrière maintenant Arès, je vais te poser une question Oui Comment peux-tu encore être en vie ? Tu étais destiné à mourir immédiatement Après avoir remis les cristaux Comment devrais-je le savoir ? Hum hum J'ai peut-être une idée Je vous en prie, Dignon Éclaire-nous Cette fille Anne ? Et ? Qu'y a-t-il à propos de moi ? De quoi parlez-vous, monsieur Dignon ? Tu es une prêtresse d'Elly, n'est-ce pas ? Tu peux sentir l'énergie de la lumière autour de nous Tu es une très forte aura Ah, bien sûr Tout cela fait sens maintenant Cette fille Tient Arès en vie En partageant sa lumière avec lui Peut-être qu'elle le fait inconsciemment C'est bien cela Et bien qu'attendre-nous Tuons cette bande de trucs Et nous ferons une pierre de coups C'est trop dingue C'est trop dingue, non C'est trop dingue, non C'est trop dingue, non Non, c'est pas possible Anne Vous, bâtard Vous l'avez tué Vous l'avez tué, vous l'avez tué, Anne Oui, il a commencé à m'agacer Ah, mais qu'est-ce qu'il est détestable, lui En train de te tenir en vie et tout Mais t'as même pas d'inquiétude Tu seras bientôt le suivant Il n'y a plus aucun mot Plus aucun Plus un homme mystérieux, RS Et tuer de si beaux yeux Ah, ça va trop vite Beaucoup trop vite Non Je t'aime, Marès Oh, c'est mignon Je te souviens n'importe où Attends, je ne peux plus la voir Tout ce que je vois est l'obscurité De la fumée et rien d'autre Je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire A quel point elle importait pour moi Vous avez éclaté ma vie et mon futur Vous êtes des monstres et non des dieux Dignon, Crodin et Windir Réunissez vos pensées Nous devons les défaire le plus rapidement possible Pour accomplir notre plan Je vais créer un passage entre la lumière et la réalité Pour l'éradication du contre-sort Le monde parfait Le monde parfait que j'ai envisagé Il y a bien des âges Va se manifester Derni combat Crodin et Windir Zemokone et Dignon Engage Tu oses défier la puissance des dieux Vous n'êtes pas des dieux Vous êtes juste des puissances C'est tout Vous n'êtes pas des dieux Silence Vermisot Ta fin approche Je vais te décheter Arès, Crodin Arrêtez Arrêtez cela Vous n'avez pas besoin de vous battre Vous, Vous avez tous Alors Vous, Vous avez tout fait Vous n'avez que fait Vous n'avez fait que m'utiliser Le plus que je suis né Maintenant, Vous m'avez prise La seule personne que j'aimais C'est sans espoir Nous devons détruire cette arme Que nous avons créée Maintenant Arès, Écoute-nous Ah, C'est du palard d'arrière Vous avez tué Anne Vous avez tué Anne Et pour ça Vous allez payer Je peux voir Le pendentif de la bourgogne Sur ses mots Je vais le prendre Régné Comme nous Nouveau Et Nouveau Et Légitime Hérité De ce monde Ce qui est mieux Parce que du coup J'ai plus Anne Ah non Elle était bien pratique Légitime Ah non Nous Dépendons Tire Au Au Et Au 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 Ah tu vois où c'est fort en fait ça ? C'est parti ! 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 ! 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